Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, c'est un aniciel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Xiaomi et de sa gamme Xiaomi 12 qui a été officialisée ce mardi 15 mars. A l'heure où je tourne cette vidéo, les téléphones, on a les prix qui commencent à arriver en euros sur certains sites. On va commencer par parler du Xiaomi 12, puis du Xiaomi 12 Pro, puis du Xiaomi 12X. On verra ce que ça donne. Là, pour le moment, on va parler du Xiaomi 12. C'est parti ! Avec son écran de 6,28 pouces en AMOLED 120 Hz, on a un écran parfait presque. Il ne manquerait plus que j'ai les NITS, mais ça, je ne les ai pas. Si je les trouve, je vous les rajouterai là au montage, sinon je vous marquerai tout bêtement que je ne les ai pas trouvés. 256 ou 512 GB de stockage et on ne peut pas rajouter deux cartes SD, ce qui commence un peu à me saouler, moi, qu'on ne puisse pas rajouter deux cartes SD, car sachez que tous mes montages et tout sont faits moi-même sur une carte SD. Et que donc, si je veux changer de téléphone, je ne peux pas prendre les derniers téléphones, car les montages ne peuvent pas être stockés sur la carte SD, ce qui est bien dommage, car il n'y a plus de carte SD du tout dans les téléphones. En processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, gravé en 4 nanomètres, assisté par 8 ou 12 Go de RAM, ça, on commence un peu à connaître, car c'est ce qu'on a chez tout le monde maintenant, le Snapdragon 8 Gen 1, présenté en décembre dernier. Une batterie de 4500 mAh, avec une charge sans fil et une charge rapide en 67 W. Alors, des fois, on voit 66, 68, 67, on voit à peu près tous les types de W possibles, mais là, encore une fois, je ne sais pas si Xiaomi fournissent la brique de charge avec, oui, car à ce point-là, ce n'est plus un simple chargeur comme moi j'ai, mais bien sûr, une brique de charge, vu la taille et la puissance des librais. Comme cela faisait longtemps, Android 12 et MIUI, je crois que je n'avais pas présenté MIUI encore, qui est l'interface propriétaire de chez Xiaomi, forcément, il fallait s'y attendre, MI est souvent associé à la marque Xiaomi, et UI, Magic UI, One UI, Redmi UI, et j'en passe. À l'arrière, un appareil photo de 50 mégapixels, un autre appareil photo de 13 mégapixels, et un autre de 5 mégapixels. J'ai réussi, ça faisait 4 fois que je recommençais, je ne connais pas les caractéristiques du bloc photo, vidéo et vidéo 4K, 24 fps. Je ne connais pas, c'est la première fois que je trouve ces informations-là, donc là où je fais mes recherches, donc on verra au fur et à mesure si c'était bien ou pas, et on verra tout bêtement en comparaison avec les deux autres téléphones de la marque, si ces téléphones-là sont bien. Et une caméra avant de 32 mégapixels. Comme d'habitude, une nano SIM, donc les plus petites SIM disponibles actuellement. Double SIM, donc 2x5G, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne sais pas. Honnêtement, si tu en as besoin pour ton travail, oui, sinon, bah non, en fait. Une carte SIM Pro, une carte SIM SD, est-ce que les patrons fourniront des cartes 5G ? J'ai quelques petits douces, sachant que la 5G n'est pas vraiment déployée. Moi, par exemple, dans ma petite campagne, la 5G n'est pas là, même à Orléans, donc qui est la grande ville la plus proche, la 5G est très peu démocratisée. Donc, pour le moment, la 5G est un ajout facultatif sur le téléphone, je pense. Ce qui nous prouve que nous n'aurons pas un téléphone pour jouer, Wi-Fi 6 et pas Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.2, ça encore, ça passe, parce que du coup, tu peux faire des liaisons bien rapides. Moi, j'ai du 5.0 et je vois mes liaisons à RAM. En plus, avec le Snapdragon 8 Gen 1, donc, il y a encore moins de latence sur le Bluetooth. Par exemple, si vous m'écoutez avec un des derniers téléphones équipés du Snapdragon 8 Gen 1, je pense, par exemple, si vous êtes aux Etats-Unis et que vous avez, du coup, le Snapdragon 8 Gen 1 dans votre S22 ou S22+, ou S22 Ultra, voilà, il y aura moins de latence que moi, par exemple, qui est sur un Wiko actuellement pour tourner. Et du coup, je vois, en gros, quand je suis sur mon enceinte, l'œuf bouger, le son arrivait après. Bien sûr, le téléphone est équipé du NFC pour tout ce qui est lecture de cartes, paiement sans contact et j'en passe. Bien sûr, tu peux presque tout faire avec le NFC sans contact. C'est le principe. Capteur d'empreinte digitale, sans vous le cacher sous l'écran, comme d'habitude, plus personne n'aimait un capteur d'empreinte digitale au dos. Je me souviens de Samsung, à l'époque, qui mettait tous leurs capteurs d'empreinte digitale au dos. Maintenant, ils sont passés tous en dessous de l'écran. Enfin, voilà. L'époque du capteur d'empreinte digitale au dos est révolue. Un poids de 180 grammes, une épaisseur de 8,2 millimètres, une épaisseur de 6,99 centimètres, et une hauteur de 15,2 centimètres. On a un téléphone assez grand pour un bel écran. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas déconnant. Il faudra voir après avec les vidéos de test et tout. Notamment, TxN Shoots qui devrait l'avoir, je vous mettrai sa chaîne en description. C'est lui qui m'a aidé pour refondre toute ma chaîne. Car oui, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez que tout a été refondu. Enfin, tout est une façon de parler. J'ai refait pas mal de choses dessus. Je vous propose maintenant, comme d'habitude, une analyse du design en voix-off. C'est parti ! Vous avez devant vous le Xiaomi 12. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons le poinçon en haut de l'écran pour la caméra. Avec le haut et le bas un peu plus épais pour mettre les connecteurs. À part chez Samsung et Apple, beaucoup ont encore ces mentons qui rétrécissent au fur et à mesure des années, mais qui ne recouvrent pas totalement le téléphone. Comme vous pouvez le voir, nous avons le reflet qui indique que nous avons du coup un écran incurvé. Et j'espère que c'est vrai. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite du téléphone, il y a les boutons volume qui sont au-dessus du power à droite. Moi, personnellement, je n'aime pas, mais bon, certaines personnes trouveront ça peu dérangeant. À l'arrière, comme vous pouvez le constater, nous avons le capteur de 50 mégapixels et les deux autres de 13 et de 5 mégapixels en dessous, avec le nom de la marque qui est écrit en vertical sur le téléphone. Mais bon, ça, c'est tout le temps. Chez Xiaomi et niveau connecteur, il n'y a pas de jack. Il y a un USB type C, un USB 2.0. Voilà, on va maintenant passer au Xiaomi 12 Pro. C'est parti. On va maintenant parler du Xiaomi 12 Pro et on va commencer tout de suite par son écran. Un écran de 6,73 pouces en AMOLED 120 Hz. En gros, c'est un écran dans la norme en ce moment. Un écran 2K de 1200 x 1440 pixels. On a honnêtement un très bel écran et très lumineux avec 1500 nits. C'est extrêmement lumineux. 128 ou 512 Go de stockage et bien sûr, pas de rajout de carte SD. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 équipé de 8 ou 12 Go de RAM. En gros, on reste sur la même puissance à peu près que sur le Xiaomi 12 de base. Une batterie de 4600 mAh avec une charge sans fil 50 watts et une charge filaire de 120 watts. En gros, on a extrêmement de puissance de charge. Notre téléphone peut charger très vite. Et ça, Xiaomi en sont très friands. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si la brique car là, la brique est encore plus grosse de charge et est fournie avec le téléphone ou pas. Ça, on le saura qu'au moment des unboxings. D'ailleurs, certains sont déjà sortis au moment où je tourne cette vidéo. Je ne les ai pas encore regardées pour ne pas me spoiler. Mais figurez-vous que j'y vais juste après. Donc, je pourrais vous rajouter au montage si la brique de charge est fournie. D'ailleurs, il y aura un petit encadré juste là, si la brique de charge est fournie. Android 12 avec MIUI qui est l'interface propriétaire de chez Xiaomi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour les mêmes exploitations à part qu'Android 12 est donc stable, à peu près stable. Donc, performant, pas mal de personnalisation. Je ne sais pas si MIUI propose toute cette expérience-là. Mais ce serait mieux que oui de Xiaomi qui est en train de se faire vraiment une place. Pas encore de leader du marché. Mais pourrait-il dépasser l'impression que ça, c'est une autre question ? Honnêtement, j'essaierai d'y répondre d'ici quelques temps. Pour le bloc photo à l'arrière, 3 x 50 mégapixels dont un grand angle, un ultra grand angle et un tel objectif x2 tous les trois de 50 millions de pixels. et un capteur avant de 32 millions de pixels qui sont donc le même appareil photo à l'avant que sur le Xiaomi 12. Est-ce que du coup, ça me ferait pencher plus pour l'un, plus pour l'autre ? Sachant que l'année prochaine, j'essaierai de me prendre un appareil photo pour faire les vidéos. On verra ça. Donc, double nano SIM 5G donc compatible 4G et 5G comme je vous l'ai dit. et je ne vais pas continuer à m'éterniser sur le sujet de la 5G des deux cartes SD. Je vous l'ai fait sur le Xiaomi 12 tout à l'heure. Si vous voulez, je ne vous mettrai pas le time code parce que j'ai la flemme de le chercher. Vous pouvez le chercher tout seul. Au pire, vous allez dans la barre et vous regardez Xiaomi 12. Donc, c'était logiquement après l'introduction. Empreinte digitale, je vous la donne dans le mille, sous l'écran. Honnêtement, pourquoi je le dis à chaque fois ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il faut le rappeler que l'empreinte digitale se place sous l'écran et plus au dos des appareils maintenant. Un poids de 205 grammes. Une épaisseur de 8,16 millimètres. C'est extrêmement précis d'ailleurs. Une largeur de 7,4 centimètres. Qui est une largeur assez respectable. Et une hauteur de 16,3 centimètres. Qui est plutôt assez grand. Comme téléphone. Bien sûr, on ne battra jamais la Galaxy Tab S8 Ultra. Qui est littéralement gigantesque. Avec un gigantesque écran. Mais ça, je vous renvoie à cette vidéo-là. Qui en parle, justement. Elle sera disponible en description dans les suggestions de vidéos. Car oui, petite information, je ne peux pas mettre de fiches car je fais tous mes montages et mes uploads sur téléphone. Donc, si la vidéo a des fiches, c'est que je suis passé sur un ordinateur à mon lieu d'enseignement. Ce qui n'est pas très légal. Et pour les couleurs noir, bleu, vert, rose, on a une gamme de couleurs assez basique, je serais tenté de dire. Mais qui reflète bien Xiaomi. C'est-à-dire la simplicité dans les couleurs. Et la simplicité tout court. La simplicité à moindre coût. Enfin, même le très haut de gamme à moindre coût. Car ces téléphones-là sont disponibles aux alentours des 1 000 euros. Alors que pour les mêmes caractéristiques chez la concurrence, on serait plus autour des 1 100, 1 200 euros. Comme certains peuvent le voir. Par exemple, le 13 Pro Max et le S21 et le S22 Ultra. On se retrouve tout de suite pour une voix off expliquant le design. C'est parti ! Et du coup, il est compatible au Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2 au NFC. Il n'est pas équipé de prise au jack mais d'une prise USB type C 2.0. Ce qui en fait un téléphone dans les normes en ce moment. On va maintenant parler de cet écran avec toujours le haut et le bas un peu plus épais que les côtés car, bah, connecteur et tout oblige. Il faut bien que l'écran ait des endroits à être plus épais pour le moment. J'espère qu'ils y travaillent. Samsung a déjà trouvé la solution sur le S21, S22 et S22 Plus ainsi que l'S22 Ultra. Nous voyons donc le poisson de caméra qui renferme une caméra de 32 mégapixels. nous avons passé sur les tranches donc comme je vous l'ai dit il n'y aura pas de prise au jack. Les boutons power et volume sont du même côté comme d'habitude chez Xiaomi maintenant. Sur le dos nous voyons marqué Xiaomi en toutes lettres ainsi que les trois capteurs photo et un double flash LED donc le grand angle l'ultra grand angle et le téléobjectif x2 que nous voyons sur cette magnifique image. Nous allons maintenant passer au Xiaomi 12X donc encore un autre téléphone dans la gamme Xiaomi 12. C'est parti. On va maintenant parler du Xiaomi 12X donc l'entrée de gamme de la gamme Xiaomi 12. A commencer par son écran de 6,28 pouces en AMOLED 100Hz oui même l'entrée de gamme chez Xiaomi est proposée en 120Hz car c'est l'entrée de gamme du haut de gamme. c'est un peu compliqué à expliquer effectivement. En Full HD+, 2400 x 1080 et en 1100 nits donc on a un écran d'assez bonne définition pour une entrée de gamme du haut de gamme et une belle luminosité moins que le Pro mais la même que le 12. Le Qualcomm Snapdragon 870 qui commence à dater un peu de plus il est gravé en 7 nanomètres alors que le Snapdragon 8GN1 est gravé lui en 4 nanomètres et le 888 était gravé lui en 5 nanomètres. Autrement dit on réglisse un peu dans le Snapdragon on retourne sur un Snapdragon d'il y a quelques années est-ce vraiment dérangeant ? Non. Et il est toujours équipé de 8 ou 12 gigas de RAM ça sera toujours laissé à votre appréciation au moment de commander votre smartphone. 128 ou 256 gigas de stockage ça comme d'habitude je serais tenté de dire et devinez quoi il n'y a pas de port SD dessus ça de toute façon il faut commencer à s'y habituer. Une batterie de 4700 mAh avec une charge sans fil et une charge rapide en 67 watts. Android 11 avec MIUI donc pas Android 12 la version d'avant celle que j'ai moi-même sur mon téléphone. Niveau appareil photo un premier capteur de 50 mégapixels un autre de 13 mégapixels et un autre de 5 mégapixels je n'ai pas trouvé les fonctionnalités du bloc photo et à l'avant nous avons encore un 32 mégapixels encore une fois une double nano SIM 5G on commence à s'y faire à celle-là je ne reviendrai encore une fois pas sur toutes mes a priori à part à la 5G et à la double 5G encore plus. Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC on est sur un téléphone dans les normes en ce moment USB type C en 2.0 voilà c'est dans la normalité des choses en ce moment pas de prise de jack malheureusement ça les prises de jack c'est pareil c'est voué à mourir c'est comme la carte SD c'est voué à mourir sur les téléphones car l'USB C maintenant et comme le lightning on peut y faire passer du son par là empreinte digitale sous l'écran voilà comme d'habitude on commence à s'y faire celle là aussi et juste il n'y a personne là dans les téléphones que j'ai présenté qui a un empreinte digitale sur le bouton power pourtant je sais que ça existe l'iPad Air 5 l'iPad mini 6 par exemple oui je vais chez Apple mais je sais que Xiaomi à un moment en ont fait et pas mal d'autres marques aussi ont une empreinte digitale sur le bouton power un poids de 176 grammes une épaisseur de 8,2 millimètres une largeur de 6,9 centimètres presque 7 centimètres et une hauteur de 15,2 centimètres autrement dit on a un téléphone plus petit que le Pro mais de même dimension que le 12 disponible en noir bleu et rose pour la bonne raison il y a moins de couleurs sur une entrée de gamme que sur une haute gamme je serais même tenté de dire ultra haute gamme on va se retrouver pour le design et incessamment sous peu pour la conclusion c'est parti encore une fois nous voyons l'écran incurvé du Xiaomi 12X avec son poinçon en haut de l'écran sur la partie centrale de l'écran le haut et le bas sont toujours plus épais que les côtés pour des raisons de connecteur comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les côtés toujours pas de prise de jack mais les boutons power et volume sont du même côté à l'arrière nous voyons encore la marque du fabricant écrit en toutes lettres en bas à gauche du téléphone et la partie photo est comme d'habitude un gros capteur de petit donc en gros le 50 mégapixels le 13 et le 5 en dessous avec bien sûr le double flash LED on va maintenant s'atteler à la conclusion de la vidéo oui je m'en remets à en faire de plus en plus c'est parti en conclusion Xiaomi nous a encore pondu une belle gamme bien dessinée avec une entrée une milieu et une haute gamme l'entrée de gamme la Xiaomi 12X avec un processeur moins puissant que les milieux et haute gamme pour moins de choses à faire dessus car le but étant qu'elles sont moins chères ils ont mis un processeur plus vieux avec une moins grosse finesse de gravure la gamme du milieu de gamme elle est bien dessinée avec presque les mêmes specs que la haute gamme mais un bloc photo qui change et la haute gamme a tout de poussé au max les capteurs photo l'écran est encore plus grand les dimensions du téléphone sont encore plus grosses le processeur et le dernier processeur de chez Qualcomm à savoir le Snapdragon 8 Gen 1 comme le 12 bref nous avons une excellente gamme qui peut avoir un bel avenir devant elle je sais je vous avais dit la semaine dernière que il y aurait des annonces suite aux 50 abonnés c'est reporté à la semaine dernière car mardi soir quand j'ai fini de tourner pour les iPhones et tout je ne savais pas que l'Exeo Mi 12 allait être annoncé en France ce mardi donc on se retrouve sans faute samedi prochain pour ces annonces allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501